Cet homme, la trentaine révolue, interpellée puis mise aux arrêts par la force publique, serait l'auteur d'une information erronée mise sur la place publique, laissant croire à la population que ce commerçant aurait des activités illicites de conservation des bébés dans un congélateur à domicile, alors qu'il voulait simplement s'emparer de son sac d'argent. Comme je suis sorti à la boutique, j'arrive à Goudron, j'ai pris le taxi. Il voulait rentrer dans le taxi, c'est là où maintenant le monsieur-là il vient, il tient seulement son sac comme ça, oh tu voulais partir avec mon argent, donne-moi mon argent. Donc quelques minutes, quelques derrière, il me tape comme ça avec un cow. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Donc les gens maintenant, les gens de Biron, le bas de marché, ils viennent, c'est là où maintenant ils sont partis avec nous dans le Biron. La situation étant sous contrôle de la force publique ne devrait pas laisser planer le doute par ses présumés fauteurs de troupes sera présenté au parquet. La spicose a déjà gagné la population ici à Pointe-Noix, plus précisément au quartier Tisterre, comme quoi on aurait retrouvé des cadavres de bébés dans un congélateur appartenant à un sujet mauritanien, tenoncier d'une boutique à Tisterre. Les faits tels que rapportés sont inexactes. Le monsieur s'est donc servi de cet alibi pour vouloir extorquer les fonds à ce sujet mauritanien, ce qui donc a créé la psychose. La population de Tisterre s'est mise à la poursuite de tous les sujets mauritaniens de Tisterre, lesquels ont été obligés de fermer leur boutique. C'est pour la première fois que ces deux hommes se rencontrent à laisser entendre ces sujets étrangers victimes de violences. La population doit vaquer à ses occupations, a rassuré Stéphanie Souvenir-Tibi, procureure de la République près du tribunal de grandes instances de Pointe-Noire. Nous pouvons rassurer la population qu'il n'y a aucun cadavre de bébé. La population mauritanienne, comme les populations de Tisterre et de partout ailleurs, devraient donc vaquer à leurs occupations. La situation est entre les mains de la police. La personne est interpellée et la procédure va suivre son cours. Le présumé coupable est gardé à vue au commissariat central de police en attendant la suite de la procédure.